mes chers amis francophones bonjour vous êtes sur la chaîne de la russe d'opaka et aujourd'hui je fais la vidéo que vous attendez beaucoup parce qu'aujourd'hui on va cuisiner et on va préparer aujourd'hui les fameuses pelmenis russes qu'est ce que c'est les pelmenis ça rassemble beaucoup vraiment beaucoup avec ravioli mais jamais dit à un russe ou une russes que les pelmenis c'est les raviolis c'est pas du tout ça donc pour ça c'est pas joli ça pour réaliser ce recette on n'a pas besoin vraiment beaucoup de choses oignons les oeufs farine moi je compte bio et donc on a besoin ça c'est quoi et ça c'est de l'eau et les biens chaudes on a guérité parce que je prépare pas tout seul savez vous que je ne suis pas très 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 doué pour cuisiner également ça c'est le farce du porc donc qui mange pas du porc ce n'est pas grave parce que vous pouvez tout à fait faire ça avec la viande de bovine par exemple mais je ne conseille pas parce que ce sera pas vraiment juteuse alors normalement on peut faire les pelmenis à la main donc on travaille avec les pâtes avec les mains mais ma mère elle m'a donné ça c'est très facile on met une petite liste de pâtes ici puis on met le farce et bien on ferme avec une autre et pour ça on a besoin le truc comme ça vous savez pour faire comme ça donc je sais pas si j'ai bien expliqué là maintenant je veux réaliser je vais réaliser ce recette on va préparer les pelmenis et donc petite remarque les pelmenis normalement ils sont tous pareil d'accord les pâtes et la viande ok mais on peut les cuisiner autrement chaque fois donc ça peut être les pelmenis avec dans l'eau ou dans le four ou sur la paelle donc il ya vraiment beaucoup de variations mais aujourd'hui je fais le truc très 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 classique pour vous montrer qu'est ce que c'est pelmenis les fameuses pelmenis russe qui on est très fiers d'avoir les pelmenis dans notre pays et voilà c'est parti alors c'est peu parce que c'est pas moi qui cuisine voilà donc on prend un oeuf et c'est pour préparer nos pâtes donc dans l'oeuf on met du sel et on mélange bien maintenant il faut ajouter ici le 3 vers de la farine mais savez vous qu'il fallait bien verser dans ce truc là mais ça c'est pour les pâtes mais on trouve pas les choses vous savez pour un peu oxygéner cette farine voilà donc le truc il faut trois parts de la farine et une part de l'eau tiède allez maintenant on va ajouter l'eau et c'est l'eau elle était et je le fais bouillir et refroidir donc je fais un petit trou et je mets dans le trou et voilà maintenant il faut bien 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 mélanger nos pâtes là on fait juste à la cuillère mais après il faut travailler avec ce pâte comme avec une femme il faut vraiment bien 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 masser et après laisser reposer c'est comme ça avec beaucoup de respect qu'il faut masser nos pâtes masser comme une femme elle est en masse voilà comme ça à la russe à la russe voilà maintenant on le laisse reposer pour 40 minutes regardez la consistance de pâte devrait être comme ça vous voyez assez dure assez dure mais maintenant on va le laisser reposer comme ça elle va prendre la texture qu'il faut bon je suis bien alors on joue un tout petit peu avec des pâtes comme ça hop 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 et après on le laisse reposer mais vous savez où dans le film pourquoi je ne sais pas c'est elle qui m'a dit ça donc je fais comme elle le dit comme ça rien maintenant on va faire revenir oignon sur le beurre mais bien sûr vous pouvez faire ça sur huile d'olive mais on n'est pas peur de prendre les kilos donc on va faire sur les sur le beurre alors le faire c'est il faut saler et poivrer il faut maintenant ajouter deux oignons qui était revenir un tout petit peu vraiment un tout petit peu vous voyez j'ai quatre mains en fait voilà trois il ya une ici une ici une ici c'est pas qu'elle fait le bordel juste elle prépare la table pour pour travailler avec les pâtes 40 minutes plus tard ah ça c'est les pâtes dans le film déjà oh c'est très doux c'est très 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 doux c'est super ce pâte on a bien fait regardez il est très 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 bon la pâte un regardez la consistance elle est vraiment magique ah c'est parti ou il ya un bout de devant nous aussi les russes qu'on cuisine on met le vent à côté voilà maintenant on fait les petites bulles voilà très jolie bulle ça s'appelle comment ces trucs là pour les pâtes ben voilà c'est ce qu'il nous faut ça c'est la russe et là c'est la française mais nous on va utiliser la française et là on fait les petites crêpes comme ça ring 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 on fait les pâtes à peu près de trois millimètres faut pas que ce sera vraiment vraiment fine il faut que voilà ça reste quand même dur assez ah on fait le petit rond je pensais qu'on va travailler avec la machine spéciale de boucher ça mal et petit elle va faire à la main allez on prend les petites rondelles là et on met notre farce hop comme ça et là regardez la technique bam et bam c'est rassemblant je veux pas dire quoi mais bon voilà on l'accroche bien les pâtes et pam le premier pêlemagne est prêt avec le trompe et là on les range ici sur un petit plat avec de la farine c'est juste la farine voilà on va ranger là comme ça comme ça comme ça et après on va l'oeuvre là et après on va les cuisiner dans l'eau bon on a fait vraiment vraiment beaucoup de pêlemagne aujourd'hui et c'est pas toi tout ça on va aller on va laisser un congélateur donc on peut le manger après congeler d'accord et celle là j'ai mis l'eau à bouillir on va mettre les pêle mini dans l'eau bouillant bon là on a décidé de faire très 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 classique donc juste dans l'eau bouillant salée voilà on met tout pour six minutes on voit pour six minutes c'est pour faire les pêle mini alors ça c'est une planche de pêle mini oh voilà bien alors ça c'est pêle mini ça donc planche pour les pêle mini vous voyez avec des trous il faut mettre beaucoup beaucoup de farine après on met une feuille comment dire feuilles de pâte de pâte voilà et on fait le petit trou dedans c'est pas rigolo de dire petit trou hop comme ça et on met dans chaque petit trou on met un peu de la viande de la farce qu'on a fait avant là on couvre avec la deuxième comment dire ce que j'aime pas voilà on couvre avec la deuxième crêpe de pâte voilà et maintenant on va essayer de la comment dire aplatir oh bien c'est bien qu'il ya mon fils qui aide et c'est parti il ya et 2 et 1 et 2 tu vois et maintenant on tourne et tap et il ya des tout petits pêle mini comme ça c'est vraiment vraiment joli celle là là on va mettre dans le congélateur c'est pour un mois quoi alors nous on fait pour goûter donc 10 pêle mini pour chacun on peut le manger donc assaisonner un peu avec de la crème fraîche bio maintenant on va goûter alors mon fils à toi de me dire est-ce que c'est bon bah c'est chaud non c'est hyper bon c'est hyper bon tu es sûr tu dis en russe comment on dit c'est bon qu'on mange quelque chose en plus vous pouvez apprendre à la nouvel mot le nouvel mot c'est le ou la le nouvel mot donc elle mais n'est c'est un mot et deuxième on sait où ce n'a c'est-à-dire très bon mes coussins très bon on utilise que quand on parle de goût de quelque chose bon appétit